... Nous, on va parler de Louise Erdrich. On va voir une petite vidéo, mais au préalable, on rappelle un petit peu. Donc, Louise Erdrich, la plupart des libraires qui sont avec nous ce matin, vous la connaissez bien sûr. C'est un grand nom de la littérature amérindienne. C'est un grand nom de la littérature américaine tout court. Elle est à la fois romancière, mais aussi poétesse. Elle écrit pour la jeunesse. Et elle est libraire, également. Pour vous, c'est quoi la définition de Louise Erdrich ? Vous qui connaissez bien son travail, Francis. Je dirais que pour moi, Louise Erdrich, c'est une des grandes voix de l'Amérique, de la littérature. On la compare de plus en plus à son pays, parce qu'elle a eu un parcours assez semblable. Je dirais que c'est un peu une Toni Morrison qui vient d'une autre histoire de l'Amérique. Et c'est un auteur qui, jusqu'à présent, a réussi, un peu comme Faulkner l'avait fait avec son comté de Yoknapatopa, à créer sa géographie à elle, à créer un univers qui n'appartient qu'à elle. Il est très compliqué d'imiter Louise Erdrich. Un univers qui n'appartient qu'à elle, mais dans lequel les lecteurs entrent avec une vraie jouissance. Bien sûr, parce que c'est une formidable romancière. Je dirais que quand on regarde la liste des romans que nous avons publiés chez Albin Michel, c'est vrai que c'est souvent chef-d'oeuvre après chef-d'oeuvre. La sentence. Nous allons faire connaissance de Tuki. Tuki, elle a une quarantaine d'années. Elle vient de passer un an en prison pour la complicité d'un homicide involontaire. Ce sont les toutes premières pages. Et elle se fait embaucher dans une librairie, la Birchbach Books, qui porte le même nom que la librairie de Louise Erdrich. C'est le point de départ de ce roman. Et surtout, Tuki va se rendre compte que dans cette librairie, il se passe des choses bizarres, puisqu'effectivement flotterait le fantôme d'une cliente récemment décédée. Ça, c'est ce que se dit ce personnage. On écoute Louise Erdrich, et puis on reparle du roman dans un instant, Francis. Another day in the life of a small, independent bookstore. But this one in Minneapolis is a bit unusual. It has a confessional and a canoe overhead. It specializes in Native American literature and subjects. And there's a ghost who hovers in the fiction section, a former customer who died but refuses to leave. The store is real enough. It's called Birchbach Books. The ghost story is fiction, titled The Sentence, written by store owner and acclaimed novelist Louise Erdrich. I was always going to write a book about a ghost in a bookstore. You, because? Why wouldn't you? Why wouldn't you want to write about a haunted bookstore? Because there's so much life in a bookstore. You know, a book is so much more than a transactional object. The words are flooding in and ideas are filling you in emotion. It's haunting in a good way. But her story is also about a deeper and more painful haunting of the city in which she lives and works. Amid pandemic and the murder of George Floyd in South Minneapolis and the protests that followed. It's told through the voice of a character named Tookie, a native woman with her own difficult past. This is the first book I've ever written, you know, in real time. Yeah. I'm still kind of aghast because I didn't know how to handle all of this at all. So, all I could do was try to keep it very narrowly focused through the eyes of one incredibly fallible character, one woman. Was it hard to do? Was it a good escape from what was happening? It wasn't an escape. It was the most difficult piece of writing I've ever done. Erdrich grew up in the Red River Valley of North Dakota, daughter of a German-American father and Chippewa mother. She's a member of the Turtle Mountain Band of Chippewa, a tribal nation near the Canadian border. And much of her prolific and often best-selling writing, novels, children's books, poetry, has centered on the experience of indigenous people in the upper Midwest. The Roundhouse won the 2012 National Book Award, the Night Watchman, the 2021 Pulitzer Prize. It's a fictionalized account of her grandfather, Patrick Gorno, a tribal leader, and his generation's struggle in the 1950s against so-called termination, an effort by the U.S. government to tear up treaties and take back tribal reservation lands. Her way into difficult subjects, she told me on a walk along the Mississippi River, is always through stories. If you're going to talk about termination, it's really very technical and boring. Right. But if you are seeing it through the eyes of someone who is suddenly faced with termination and really the extinction of one's standing in the world and one's way of life and one's very lives depend on the land, then it's very different. And then it becomes not a matter of politics, but a matter of what this does to a human being. In the sentence, as in real life, Erdrich's native characters join the protests with a deep sense of a long history of police brutality aimed at American Indians who migrated or were pushed into the Twin Cities. The characters, to them what's happening in real time, Minneapolis 2020, feels very familiar to them. Yes. Did it feel familiar to you? Yeah, in a terrible way. I think I felt like so many people did that I felt a sense of failure. In what sense? Well, I love this city, and people who live in the city and work in the city, I think feel a sense that the city failed miserably. We can't live with this. Nobody can live with this. And as well, we live in a city that has been divided, redlined, so many things that have been handed down through these decades and decades of systemic racism. It all came bubbling up as it would. There are also more hopeful themes embedded in the sentence about the love of books. Do you like science fiction? Well, thank you. Bergerick herself loves nothing more than offering recommendations to an eager reader. Also, and especially, there's the portrait of those she calls indigerati. Native literature lovers, right? Yes, and, you know, immersed in their language and immersed in their worlds and setting their own agenda for life. But I have four daughters, so I was very, I was really touched by them all the time. One daughter, Persia, studied and now teaches the native Ojibwe language to young children. There's a very deep thing that's happening there because my grandfather was the last person in our family who spoke Ojibwe fluently. And my daughter would have been able to speak with him. He had no one to really speak with at some point. But my daughter would have been able to speak with him through speaking the same language. Her bookstore also exemplifies an exciting new chapter in American literature, an explosion of works in recent years by a new generation of native writers. That was something that I always thought, it's going to happen, it's going to happen. And it started happening. And then all of a sudden, it just blew up, as they say. Des images qui vous parlent, j'imagine. La vie dans ces librairies, c'est ce que vous vivez au quotidien. On l'a dit, Francis, dans la sentence, il est question de ce fantôme dans la librairie, mais plus largement, ce sont aussi les fantômes qui planent toujours sur l'Amérique, sur son histoire et sur sa société. Oui, je crois que ce livre, il aurait pu s'appeler aussi « Ce qui nous hante ». On a tous, les uns et les autres, quelque chose qui nous hante, de plus ou moins important. Et puis nos pays aussi sont hantés. Et c'est vrai que le pays de Louis-Erdric, il est particulièrement hanté, parce que c'est un pays qui se prétend être un exemple de démocratie, de justice, d'égalité, et qui est fondé sur deux choses absolument épouvantables. Un, la dépossession brutale et massive des peuples autochtones, et deux, l'esclavage et la question raciale. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce roman, c'est que ce personnage qui est sauvé par la littérature, cette femme qui a un passé très difficile et qui rencontre la littérature en prison quand on lui confie un dictionnaire, qui est le seul livre qu'elle a sous la main, et elle va devenir une lectrice absolument passionnée, jusqu'à envoyer un CV pour devenir libraire. Elle est aussi hantée. Je dirais que tout le monde est hanté d'une façon ou d'une autre. Et cette ville l'est bien évidemment au cours de cette année 2020 et de la mort de George Floyd. Ce qui est dit dans l'interview, c'est que la littérature, le livre, est bien présent aussi dans l'histoire, dans la sentence. Ce livre est un hommage aux libraires ? Alors c'est un hommage aux libraires et c'est un hommage aux librairies. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir combien elle restitue ce qui fait la vie d'une librairie côté coulisses et ce qui anime les libraires, pour quelles raisons ils ont choisi de faire ce métier. C'est aussi l'un des rares romans que j'ai lus où il soit autant question de livres. Je crois qu'il y a peut-être 150 livres qui sont à un moment donné cités par des libraires où il y a même une liste à la fin où chacun des personnages donne sa liste de livres préférés. Je crois que c'est un roman à la fois sur ces lieux très particuliers que sont les librairies et on le sait tous ici, les uns et les autres. Et en même temps, c'est aussi un livre sur le pouvoir des livres. Finalement, en quoi les livres peuvent changer nos vies, transformer nos existences, nous enrichir de mille et une manières ? Au-delà de l'intrigue et des sujets qui sont abordés dans le roman, qu'est-ce qui vous touche, Francis, dans l'écriture de Louise Herdric ? Ce qui me touche chez elle, c'est cette façon qu'elle a d'être sans arrêt du quotidien à l'exceptionnel, du sacré au profane. Je dirais que c'est un écrivain qui parvient finalement à ajouter de la densité, à ajouter une dimension. Je dirais que chez elle, il y a toujours un petit peu plusieurs surfaces qui se superposent les unes aux autres. Et c'est certainement ce qui donne à son oeuvre cette profondeur à la fois littéraire et à la fois émotionnelle. D'un mot, pourquoi faut-il lire ce nouveau titre de Louise Herdric ? Il faut le lire parce qu'il interroge notre rapport au monde, notre rapport à la vie et notre rapport au livre. Et là, on l'a vu par ces images de la chaîne PBS qui est une chaîne publique américaine. Mais on sera très heureux d'accueillir Louise en septembre puisqu'elle n'est pas venue depuis plus de 10 ans à l'occasion de la sortie d'un de ses livres. Et elle sera là pour une dizaine de jours en septembre. Ça s'appelle La Cent Ans. Je précise que le roman est traduit par Sarah Gursel. Demain matin, lorsque vous entrerez dans vos librairies respectives, vérifiez bien qu'il n'y ait pas quelques fantômes qui traînent. On a tous des clients chiants dans les librairies. Et le fantôme est celui d'une cliente particulièrement chiante. Et je pense que ça va parler à chacune et chacun d'entre vous. Voilà, message subliminal. Merci. Merci, Francis.